Mme et M. le ministre, pourquoi parle-t-on de transition énergétique ? Ce matin, déjà, M. André Merlin a rappelé que les marchés de l'énergie évoluent très rapidement. Il a listé trois facteurs importants de changement. Je suis d'accord avec lui, il y en a d'autres, comme des prix assez élevés dans le domaine du pétrole. Mais je voudrais revenir un moment sur la question du développement du gaz de schiste aux États-Unis. Parce que non seulement cela a entraîné une compétitivité accrue de l'économie américaine par rapport à l'économie européenne, parce que les prix du gaz en Europe sont parfois plus chers qu'aux États-Unis, mais parce que tout ceci se traduit aussi dans un impact sur d'autres secteurs à l'aval. Par exemple, la pétrochimie et la chimie. Récemment, Bayer a déclaré que le coût de production à Houston, dans leur entreprise de Houston, sont la moitié que le coût de production de leur entreprise en Europe, en Bair. Donc, ça veut dire qu'aux États-Unis, aujourd'hui, le gaz de schiste, qui représente un tiers de la production totale de gaz dans ce pays, est devenu un facteur de compétitivité. À long terme, je pense que ceci va se rééquilibrer, parce que probablement les États-Unis vont exporter leur gaz et ils auront un impact sur la dissociation du prix du gaz du prix du pétrole. Et à ce moment-là, nous pourrions aller vers des prix liés à la situation du marché et des prix donc globalement plus bas au niveau mondial. L'Europe, dans le contexte de cette transition énergétique, est particulièrement vulnérable parce qu'elle souffre d'un déficit commercial pour les produits pétroliers, pour le gaz, pour le charbon. Nous importons 50% de notre consommation énergétique et le gaz du pétrole, d'ici 15 ans, il faudra apporter pour plus de 80%. Donc, l'Europe est vulnérable. L'Europe doit affronter vite la transition pour trouver ce que, aussi, M. Ligard, le ministre de l'Ontario a dit, l'équilibre idéal entre les grands défis, les grands facteurs que nous devons affronter, c'est-à-dire entre le défi de la durabilité, le défi de la compétitivité et le défi de la sécurité d'approvisionnement. Ce sont des concepts assez larges. Normalement, on se concentre uniquement sur l'impact climatique, par exemple, pour la durabilité. Mais il y a la sécurité, il y a la sûreté, il y a la réduction de la consommation, il y a la gestion des déchets, il y a la réduction des risques. Et aussi pour l'approvisionnement. L'approvisionnement passe aussi, par ce qui a été souligné ce matin, par un réseau nouveau d'infrastructures, plus efficace, plus interlié. Et évidemment, un réseau qui permette de développer la renouvelage. Et la compétitivité, c'est un concept qui s'applique à l'industrie en premier lieu, mais aussi pour citoyenne, en termes de baisse de prix de l'énergie. Mais là aussi, il faut trouver l'équilibre entre les consommateurs, l'intérêt des consommateurs et les intérêts des investisseurs. Et le facteur de compétitivité, c'est le facteur sur lequel le Conseil européen, la semaine prochaine, va se concentrer sur la question des prix. Pourquoi ? Parce que nous souffrons tous aujourd'hui de la crise. Crise d'abord financière, ensuite économique. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il y a moins de capitaux, moins de capitaux disponibles sur le marché. Si vous regardez aussi les renouvelables, vous voyez que cette année, contre l'année dernière, il y a eu, jusqu'à maintenant, une baisse des investissements. Donc nous devons affronter en priorité la question de la compétitivité pour redonner un sort au secteur industriel de l'Union européenne et aider à la création d'emplois et répondre donc aux attentes des non-citoyens. Moi, je voudrais souligner d'abord l'intervention trois domaines qui ont été évoquées, au fond, aussi par M. Jacques Delors et M. Bouzek dans leur concept de la communauté d'énergie vers laquelle l'Europe devrait transiter. Le premier a été évoqué aussi par les deux premiers speakers, c'est le marché intérieur. Pourquoi l'Europe a besoin d'un marché non seulement efficace, mais un marché intégré, un marché interconnecté, un marché qui soit capable de répondre aux défis de ce nouveau siècle et qui fonctionne parfaitement ? Je crois qu'on a déjà eu plusieurs réponses ce matin, et notamment la nécessité d'accompagner les règles juridiques communes, que ce soit dans le domaine des paquets législatifs, que ce soit le fonctionnement des codes de marché qui permettent de régler les problèmes du trafic transfrontalier, de l'électricité et du gaz, mais également des infrastructures, parce que sans le réseau physique qui soutient le grand marché, vous n'aurez pas de grand marché. Et le réseau doit devenir plus intelligent, comme a dit M. Verlaine, parce qu'il doit être en mesure d'intégrer, d'absorber, de faire fonctionner l'électricité nouvelle, l'électricité produite par les renouvelables. Je voudrais vous donner deux exemples que je trouve marquants de l'importance du grand marché pour les citoyens européens. Premier exemple, c'est le prix de l'électricité, le prix de gros d'électricité, c'est-à-dire de wholesale electricity prices. Si vous comparez l'évolution du prix d'électricité en Europe au cours de ces dernières années, les prix de gros ont augmenté d'environ 3,4 % par an sur une période de 10 ans, face à une augmentation des prix pétroliers de 14 %, du prix du gaz de 10 %, du prix du charbon de 8 %. Ce qui veut dire que la progressive intégration des marchés européens a permis de stabiliser les prix de l'électricité à un niveau inférieur à l'augmentation des prix de matières premières. Ceci, c'est un avantage, un bénéfice pour les citoyens européens. Les citoyens européens reprochent tout à l'Union européenne. Il suffit de lire la libération d'aujourd'hui. Mais je pense que dans le domaine des prix de l'électricité, l'Europe n'est pas la cause des prix élevés. Mais l'Europe, comme a dit aussi M. le ministre Ligard, c'est grâce à un marché plus efficace, plus compétitif et plus intégré qui permet au prix de rester à un niveau acceptable. Après, sous cela, vous ajoutez bien entendu la fiscalité, les charges propres, tout ça qui comporte une part croissante dans le prix final, le prix qui est payé final, le prix de l'État de l'électricité. Deuxième exemple qui a été évoqué par Mme le ministre Bateau. La question, très à l'heure d'aujourd'hui, des mécanismes de capacité et de la nécessité d'avoir une génération de capacité de génération suffisante dans le domaine de l'électricité. Ceci pourquoi ? Parce que les sources nouvelles d'énergie, le vent, le soleil, évidemment sont par leur nature humaine intermittentes, variables. Et donc il faut les compenser. Il y a des moments où on n'avait pas de soleil. Parce que c'est fini. Il y a des moments où le vent ne souffle pas. Alors comment compenser ? Il faut créer des capacités de compensation, de rééquilibrage. Si vous souvierez une approche purement nationale, d'abord vous créez des barrières forcément de marché. Vous n'utilisez pas les capacités et les ressources qui ont été citées tout à l'heure lorsqu'il a porté l'exemple du marché intégré nordique. que le ministre Danois. Vous n'utilisez pas cette capacité. Vous avez une vision purement nationale. Et donc vous devez créer beaucoup plus de capacités de ce qui serait nécessaire à travers un marché totalement intégré avec les infrastructures qui fonctionnent, avec la capacité de stockage qui est nécessaire. Et ceci a été estimé environ d'ici le prochain 10 ou 15 ans. On a nécessité de mettre en place au niveau européen 100 gigawatts suprémentaires pour faire face à ces besoins. 200, pardon. 200 gigawatts. Alors que si vous avez une approche communautaire, une approche commune, une approche européenne, il suffit la moitié de ces capacités, environ 100 gigawatts, pour répondre à ces défis. Donc non seulement vous sauvegardez le marché global, intégré, unique, mais vous avez besoin de moins d'investissements, d'où découle une plus grande efficacité et moindre coût pour les utilisateurs. Tout ceci sera reconfirmé la semaine prochaine par le Conseil européen. Deuxième exemple, la nécessité de développer les technologies sombres en carbone et faire preuve de plus d'efficacité énergétique. Déjà dans la vôme que l'Europe a tracée vers 2050, nous avons mis à l'immigrance quatre options qu'on appelle non-regret options. C'est-à-dire que ce sont des options qui ne souffrent pas de critiques parce qu'elles sont nécessaires. Vous aurez plus de renouvelables, plus d'efficacité énergétique, plus d'électricité et plus d'infrastructures, infrastructures intelligentes, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, d'après les analystes, si vous examinez quel sera le développement des capacités dans le domaine de l'énergie d'ici 2030-2035, environ 70% de nouvelles capacités seront des renouvelables, 25% énergie traditionnelle, conventionnelle, 5% nucléaire. Et si vous regardez le passé, vous verrez qu'au cours des 12 dernières années, 160 gigawatts ont été produits à partir de l'énergie éolienne et solaire face à 120 gigawatts dans le domaine du gaz. Et, par exemple, en 2012, 64% de la nouvelle capacité en matière d'électricité provenait des renouvelables. Donc, vous voyez qu'il y a un futur et ce futur se renforce autour des renouvelables. On a discuté dans la première séance est-ce que les renouvelables ont un coût ou est-ce que c'est un bénéfice en termes d'investissement. Les soucis dans l'Union européenne pour soutenir les renouvelables représentent environ 36 milliards d'euros par an. Ce qui est à peu près la moitié de tous les soucis de tous les soutiens au niveau mondial dans le domaine des renouvelables. Parce que si vous regardez le soutien global au marché de l'énergie worldwide au niveau mondial, c'est de l'ordre de 360 milliards de dollars. Donc, finalement, les chiffres pour les renouvelables qui sont importants restent modestes par rapport aux chiffres pour le soutien des sources traditionnelles conventionnelles d'énergie. Mais comme il a dit M. le ministre, nous devons essayer de mieux articuler les mécanismes de soutien dans l'Union européenne. C'est-à-dire, il faut éviter la surcompensation. Aujourd'hui, des mécanismes qui sont un peu rigides comportent qu'à la fin, les renouvelables reçoivent des compensations qui vont au-delà des courriels. Surtout parce que grâce aux nouvelles technologies, ces coûts baissent. Si vous regardez ce qui s'est passé au cours de ces dernières cinq ans, le prix des modules des panneaux solaires a baissé de 80 %, 80 % en cinq ans. le prix des turbines pour l'érienne a baissé de 30 %. Donc, on s'approche de plus en plus de la parité grise, de la parité, ce qui veut dire que les coûts vont être à peu près les mêmes. À ce moment-là, il n'y aura plus besoin de surcompenser. Et il est évident que si on pouvait au niveau européen investir là où c'est plus efficace, c'est-à-dire, au lieu d'investir dans le solaire au nord de l'Allemagne, si on pouvait investir dans le solaire dans les pays du sud comme l'Espagne, le sud de l'Italie et la Grèce, et investir dans l'érienne dans le nord, ça permettrait effectivement d'avoir un marché plus efficace et qui comporterait certainement des réductions des coûts et des bénéfices que nous avons estimés autour de 10 milliards d'euros. Et je voudrais encore rappeler qu'à travers un marché plus efficace de fonctionnement de renouvelables, on pourrait stimuler la création de nouveaux emplois. Ce matin, en le participant à citer le chiffre d'environ 1,2 million d'emplois dans le domaine de renouvelable, le potentiel pourrait permettre de créer environ 3 millions d'emplois. Donc, d'avoir 3 millions d'emplois d'ici 2020. Je crois que Madame le ministre Batou a déjà rappelé l'importance de promouvoir ensemble des projets communs dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Là, je crois que c'est quelque chose qui est évident. En mettant ensemble des ressources, en assurant une plus grande coordination, on évite la dispersion des projets de recherche, d'investissement pour que les États fassent tous la même chose. Est-ce que c'est raisonnable ? Je pense que non. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle le plan stratégique de l'énergie, le CEPLEN, qui est en train de donner des résultats assez encourageants. Et on a aussi un programme pour l'efficacité énergétique et le soutien aux barrières non technologiques. Dans le cadre du nouveau programme de recherche Horizon 2020, on aura des sommes importantes pour soutenir la recherche européenne. Sur l'efficacité énergétique, si vous permettez, Madame la Ministre, je voudrais dire que c'est un domaine dans lequel il y a un tout petit peu de schizophrénie. Parce que vous avez des déclarations de principe au niveau des ministres, des chefs d'État et du gouvernement qui invoquent l'efficacité énergétique comme la solution gagnante dans le domaine de l'énergie. Mais malheureusement, au niveau des investissements réels, tout ceci traîne un tout petit peu. Et aussi, dans le cadre de la réalisation de l'objectif qui n'est pas contraignant, comme vous avez dit, au niveau européen, pour ça, nous sommes beaucoup plus en retard que par rapport aux deux autres objectifs. Et il faut trouver des mécanismes, des mécanismes qui incitent les investissements dans ce domaine. Il y a une nouvelle directive, c'est un instrument réglementaire, vous avez rappelé les financements de la Banque urbaine des investissements. Mais je pense que ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire la nécessité de stimuler, de développer la participation de tous les citoyens à travers des moyens appropriés et des communications qui répondent à leurs intérêts, à leurs besoins, à leurs préoccupations, c'est la clé de tout. Dans le domaine de l'efficacité énergétique, il faut vraiment un effort global en associant les citoyennes. Je crois que sur le débat pour 2030, les deux speakers ont déjà rappelé quels sont les enjeux. Moi, je suis très content qu'ils aient souligné de leur côté l'importance de réconfirmer des objectifs contraignants parce que ça offre un cadre juridique, ça offre la stabilité, ça offre la prédictabilité pour les investisseurs et pour les gouvernements. La Commission européenne est un peu plus lente dans sa réflexion que les ministres nationaux et donc, pour le moment, elle a publié un livre vert en ouvrant un débat. Et nous sommes ici pour accueillir vos réactions et pour voir dans quelle direction les pays et les citoyennes et les associations, les stakeholders, les acteurs du secteur répondent au niveau européen pour décider, effectivement, comment dessiner l'avenir. L'avenir, pour les années 30-40, se décide aujourd'hui parce que les investissements dans le domaine énergétique demandent beaucoup de temps. Le troisième domaine dans lequel, comme avait été dit par M. Bouzac et M. Delors, nous devons faire quelque chose ensemble, c'est l'approvisionnement énergétique. Je crois que si nous sommes capables de nous présenter un front unique vis-à-vis des grands fournisseurs européens de gaz et de pétrole, nous pouvons obtenir de meilleures conditions. Ceci semble-t-il assez logique, assez évident, mais je crois que cette évidence n'est pas encore percolée jusqu'au niveau des opérateurs du marché qui ont leurs préférences ou leurs habitudes, je crois que le fait que les ministres européens des affaires extérieures, Foreign Affairs Ministers, ont déjà eu deux discussions sur la nécessité de mieux coordonner la politique extérieure de l'énergie est un signal positif et j'espère qu'on aura confirmation de ceci au niveau européen et que nous pourrons procéder vers la capacité d'agir de façon concertée, coordonnée, ensemble, en vue de créer des marchés flexibles, des marchés amis, des marchés compétitifs au niveau mondial, au niveau global, à travers les instruments dont nous disposons, à travers la capacité de faire des accords, à travers la capacité de persuasion. Vous savez que l'Europe est connue surtout pour ce softball et donc c'est là que nous devons l'exercer également. l'énergie doit être un facteur de paix, ne pas un facteur de division de peuple, de division de paix. En conclusion, quelle est l'Europe citoyenne à tout ceci ? Bon, d'abord, je crois que le citoyen doit comprendre que l'objectif aujourd'hui des décideurs politiques ce n'est pas la déindustrialisation de l'Europe parce que le prix apparaît c'est trop cher, parce que la compétitivité du système semble être moins forte que dans d'autres pays. L'objectif c'est combiner la croissance économique à travers le renforcement de notre appareil industriel et la capacité de maintenir notre rôle de leadership dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et la capacité de donner l'essor qui est nécessaire à l'économie verte pour créer des emplois. Donc nous voulons l'utilisation intelligente efficace des ressources. Nous voulons des nouvelles infrastructures, nous voulons des réseaux intelligents et nous voulons donner de nouveaux pouvoirs au consommateur. Ce n'est pas seulement une question des droits et obligations comme a été rappelé ce matin parce que si vous lisez les textes européens il y a tout un tas de nouveaux droits qui sont donnés au consommateur. Notamment le droit à choisir le fournisseur, le droit à mieux comprendre le compte qui transmise le bulletin qui reçoit que parfois il est illisible et il ne sait pas pourquoi il paye il comprend seulement le montant total. Mais ce qui est important c'est que le consommateur devienne un facteur actif dans le domaine de la politique énergétique. Il devient un acteur ce qui veut dire que non seulement le consommateur peut produire l'énergie de façon décentralisée mais le consommateur doit influencer également le débat et les décisions qui sont prises au niveau politique et comme ça il y aura l'alliance entre les politiciens et les consommateurs qui permet aux consommateurs et citoyens de voter pour les politiciens comme le ministre a dit tout à l'heure. Donc dans ce contexte nous pensons que les idées qui se retrouvent dans la vie produite par le comité économique et social sont des idées positives. Il faut trouver les moyens pour que la société civile participe à tous nos niveaux à ce processus de transition à ce processus de transformation du secteur et du système énergétique européen et qui joue un rôle plus visible un rôle plus important. Donc nous sommes favorables à un dialogue permanent nous voulons voir quelles sont les instances et l'instrument les plus appropriées. Comme vous savez nous avons déjà un mécanisme de consultation sur chaque proposition la commission demande l'avis des stakeholders des acteurs du public et donc il y a des mécanismes qui permettent de recueillir leurs réactions avant de présenter une proposition officielle. Nous avons toute une série de forats au niveau européen qui discutent l'électricité qui discutent le gaz qui discutent les sources fossiles d'énergie les sources renouvelables et l'efficacité énergétique mais également les questions du citoyen le marché de détail et ça s'appelle le forum de Londres est-ce que nous pouvons mieux utiliser ce forum est-ce que nous pouvons permettre à la société civile d'être mieux représentée est-ce que nous pouvons associer aussi le comité économique et social ça c'est des questions sur lesquelles nous avons une attitude ouverte et nous sommes prêts à discuter avec vous et je pense aussi à une initiative qui a eu beaucoup de succès et surtout dans certains pays de l'Union Européenne et c'est le protocole de maire le protocole de maire Covenant of Mayors s'est traduit dans l'instrument qui permet dans les villes de faire plus rapidement les progrès vers les objectifs européens et dans les villes c'est là qu'on consomme le plus d'énergie au niveau européen et donc les maires peuvent non seulement retrouver une visibilité politique qu'ils cherchent mais également inciter de très près leurs citoyennes à agir positivement pour réaliser les objectifs européens donc nous sommes prêts à discuter de ceci nous sommes prêts à chercher les moyens appropriés et donc nous offrons notre collaboration à nos amis du comité économique et social et de la société civile pour améliorer tous les mécanismes qui permettront de faire une transition intelligente efficace du système recettique européen pour faire face aux nouveaux défis merci alors je notais avec satisfaction merci 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 – Sous-titrage FR 2021